Samedi 27 janvier, les titres de l'actualité, l'association des anciens Énarques du Tchad a tenu son congrès extraordinaire ce samedi avec un seul ordre du jour. Le second point de ce journal, l'ordre des architectes du Tchad a organisé une journée de rencontre des acteurs urbains ce samedi 27 janvier à la ferme Premium en Djamena Koura. Bonsoir, comme annoncé dans les titres, l'association des anciens Énarques du Tchad a tenu son premier congrès extraordinaire ce samedi 27 janvier dans l'amphithéâtre Idriss Déby-Hitno au sein de l'école nationale d'administration. Un seul point était à l'ordre du jour de ce congrès, n'est-ce pas Bekoutou Junior ? Il faut d'abord savoir que ce premier congrès extraordinaire de l'association des anciens Énarques du Tchad se tient sous le thème la rédynamisation de l'association des anciens Énarques du Tchad pour une contribution efficace à la bonne gouvernance au Tchad. A l'ordre du jour de ce congrès, l'examen est l'approbation de la feuille de route biennale qui servira d'un fil conducteur pour les actions du bureau exécutif pour l'exercice 2024-2025. Ré-dynamisation de l'AIT, formation et renforcement des capacités socio-professionnelles, bonne gouvernance au Tchad puis insertion socio-professionnelle des Énarques. J'ose croire d'avance que vos contributions viendront enrichir afin de donner des orientations claires au bureau exécutif pour l'atteinte de nos objectifs. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers Énarques, vous avez également lors de cette assise à relire nos textes de base afin de les adapter aux nouvelles exigences si le temps nous les permet. Pour cela, je nous invite à plus de concentration, d'ardeur et de sacrifice dans le travail pour la réussite de cet événement historique pour la vie de notre association. La validation de cette feuille de route reste donc la priorité de ce congrès d'une seule journée. Mais il sera également l'occasion de réviser les textes de base de l'association pour les adapter aux nouvelles exigences. L'Ordre national des architectes du Tchad a organisé une journée de rencontre des acteurs urbains ce samedi 27 janvier 2024 à la ferme Premium en Djamela Koura. C'est dans l'optique de réunir l'ordre de toutes les professions en un groupe pour une contribution au développement du Tchad nouveau. Suivez les détails que vous proposent Emédoli Nassou et Boyum Krios. 27 janvier, ce jour, marque un pas vers une nouvelle perspective d'avenir. Le processus de création d'une entité pouvant regrouper toutes les corporations professionnelles sous le vocable d'une confédération des ordres professionnels voit le jour. Et c'est une initiative de l'Ordre national des architectes du Tchad, ONAT, afin d'apporter une pierre de plus dans le développement. L'idée derrière c'est d'initier et de mettre sur pied une confédération des ordres professionnels. Et tous on s'est réunis en ce début d'année 2024 pour apporter également notre modeste contribution au niveau du Tchad qui a besoin de la paix et des ressources humaines professionnelles pour que le pays puisse aller le plus loin possible comme on le voit dans d'autres pays. Une occasion qui a permis aux doyens, ancien président de l'ONAT, d'édifier les jeunes architectes. L'architecte a sa mission, l'ingénieur a sa mission et nous devons faire la part des choses. J'ai parlé un peu dans le désordre, mais notre métier est en danger. Si je dois me résumer, si ça doit nous nourrir, il faut qu'on amène nos autorités à appliquer les textes eux-mêmes. C'est un décret présidentiel qui existe pour l'instant, il n'est pas encore modifié, il doit être appliqué. Si on ne s'accroche pas à ça, on est en danger. Mettre sur pied une confédération dynamique des autres professionnels afin de pouvoir contribuer au développement du Tchad, le combat primordial de l'Ordre national des architectes du Tchad. La direction générale de la douane a célébré en différé ce 27 janvier en Djamena la journée internationale de la douane. Cette journée est commémorée par la communauté internationale chaque 26 janvier. Et cette édition est placée sous le thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Ngena Wondoum Sintia et Aliou Badaratiam nous en disent plus. De sous-réunis dans cette salle, les agents de la douane profitent ainsi de leur journée. Et cette journée est instituée dans le cadre de permettre aux douaniers de s'interroger et surtout de proposer et entreprendre des actions pour la facilitation et la sécurisation du commerce mondial. La mise en œuvre de ces principales actions permettra à l'administration des douanes tchadiennes de gérer efficacement ses partenaires historiques et nouveaux pour la sécurisation des recettes douanières. A cette fin, l'administration des douanes doit communiquer de manière planifiée, cohérente et coordonnée avec tous ses partenaires afin de continuer à valoriser et accroître la visibilité des actions menées par la douane. Pour le directeur général de la douane, ce thème, pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs, est un éveil de conscience. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette journée spéciale placée sous le thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour des objectifs clairs sont comme un levé de rideau pour la douane tchadienne qui est confrontée depuis plus d'une décennie à de nombreux défis, notamment les révolutions technologiques, les crises environnementales et sanitaires, les bouleversements politiques complexes au niveau international. Face à ces mutations rapides, les administrations des douanes du monde entier doivent non seulement gérer les conséquences directes de ce changement, mais aussi mener des démarches proactives vis-à-vis de celles-ci. Pour impacter ce moment et valoriser les différents acteurs au sein de la douane, des certificats de reconnaissance ont été décernés à ceux qui ont bien accompli leur travail, y compris les partenaires. La marque indélible de Tchad Info TV est aussi la collecte des informations phares de la journée, présentée dans l'actualité en bref par Asom Mordim Leïa. Ouvrant l'actualité en bref de ce samedi par cette information, dans le village Sahada situé à environ 15 kilomètres au nord de la ville d'Amtimane, des malfaiteurs ont abattu un homme et emporté sa moto. En effet, c'est au tour de 20h du 26 janvier 2024 que Atheib Daoud, à bord de sa moto, a été braqué par des personnes armées de fusils qui l'ont abattu d'une balle et fui avec sa moto. La ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, Fatimé Boukhar-Kossei, a reçu la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad, Violette Kakoumia. Assistée de leurs proches collaborateurs, les deux personnalités ont discuté sur les questions relatives au renforcement du partenariat institutionnel entre le Tchad et le système des Nations Unies, notamment en matière des réponses humanitaires et sociales. Dans le cadre de la réunissative artistique, le collectif Les Poètes de la Rue organise une soirée intitulée « Parlons de tout et de rien ». Ce concert de poésie islam et de belles lettres se déroulera le 28 janvier 2024 à la Maison de la Culture Baba Moustava. Le collectif composé des jeunes islameurs passionnés du Tchad s'est engagé à propulser la poésie islam au Tchad des frontières nationales. Les Poètes de la Rue représentent une voix vivante et dynamique dans le paysage artistique tchadien, fusionnant la créativité avec le désir ardent de partager leur passion pour la poésie. Pour clore cette actu en bref, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mamassalia Nadif, a quitté ce vendredi soir d'Amenop au Roman Italie, où il représentera le président de transition au sommet Italie-Afrique, qui se déroulera du 28 au 29 janvier 2024 et au rencontre des hauts niveaux qui se tiendront en marche du 10 sommets. Ce sommet Italie-Afrique a pour objectif de renforcer la coopération entre les pays africains et l'Italie, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, la coopération économique et la lutte contre l'immigration irrégulière, la traite des personnes et le terrorisme. Après un moment de départ en cascade au sein du parti Rassemblement National des Démocrates Tchadiens, RNDT le réveil, des militants du parti du 8e arrondissement ont réaffirmé leur fidélité au parti ce 26 janvier 2024 au cours d'une cérémonie. Suivez l'extrait du président de la celui du 8e arrondissement au micro de Tchadienfo TV. Nous sommes réunis ici non seulement en tant que membres, mais en tant que gardiennes de l'idéal qui nous unit et l'idéologie que nous définissons. En ce temps, nous, un poignet parmi nous, on fait le choix difficile et démission. Permettez-moi d'exprimer clairement ma loi eté, notre loi eté envers notre cher parti, qui est le Rassemblement National des Démocrates Tchadiens et Rengt Tchadien. Restons toujours dans le contexte politique où le Conseil du Mouvement Patriotique du Salut du 7e arrondissement s'est réjoui de la nomination de Païmi Kalzebe Debe en tant que secrétaire général premier adjoint du parti. C'est au cours d'une cérémonie de réjouissance organisée ce samedi 27 janvier au siège du bureau du Conseil de cet arrondissement. Ibrahim Ouang Laouna Foula, secrétaire exécutif du Conseil du 7e arrondissement, promet de soutenir davantage le premier secrétaire adjoint du parti. De l'expatio pouvoir. Au Tchad, l'on a constaté que certaines personnes ne voient pas de bon oeil l'assurance, même certains travailleurs. Pourtant, les différentes sociétés d'assurance sont là pour accompagner tout Tchadien en cas d'accident ou d'autres malheurs, et aussi en cas de retraite. Cette situation a retenu notre attention. Suivez le reportage de Masna Sévéré et Abakar Lambert, rendu par la voix de Gisleine à la table. Le 4 janvier, cette zone du marché de Dembé a été réduite en cendres dans un incendie d'origine inconnue. Trois semaines plus tard, les commerçants tentent de remettre sur pied leur boutique. Et c'est le cas d'Abakar Ouchar. Après les dégâts, le marché a déjà brûlé comme ça là. Moi maintenant, je construis avec mon propre argent. Aujourd'hui, les victimes d'incendies sont seules face à leur destin. Beaucoup d'entre elles ne sont pas assurées. Les assurances, à la base, sont une question de solidarité, une question de protection sociale, et une question aussi de sécurité. Et donc, il est plus qu'important, sinon urgent, pour chaque individu, qu'il soit un particulier, un salarié ou un opérateur économique, de chercher à se protéger et donc de souscrire à une assurance, qu'on appelle une couverture en assurance. C'est très important. À chaque incendie, des millions de francs CFA partent en fumée. Et des commerçants ferment leur boutique à défaut d'assurance. Une alternative qui pouvait les épargner de la ruine totale. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition d'Information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Tchadrinfo TV. Tchadrinfo TV. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501